Nous évoquions dans 19h le dimanche le malaise des policiers avec l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Certains d'entre eux évoquaient l'absence de formation pour l'utilisation de leurs nouvelles armes à feu. Arrêtons-nous justement sur une note confidentielle de l'inspection générale de la police nationale qui pointe du doigt une hausse de l'utilisation de ces armes chez les forces de l'ordre. C'est un chiffre révélé cette semaine qui interpelle. Explication, Mickaël Guilleux, Alexis Jacquet avec Vincent Bouffartime. C'est une scène de plus en plus fréquente. Ce jour-là, c'était lors d'une manifestation à Rennes. Un policier agressé sort son arme, met en joue les manifestants pour les disperser avant de repartir. Cette fois, pas d'échange de tirs, mais parfois les policiers sont contraints d'aller plus loin. En juillet dernier, dans ce quartier de Seine-Saint-Denis, un policier est pris dans un guet-apens, mis au sol et agressé par une vingtaine de personnes. Son collègue raconte. Il prend des coups, une pluie de coups, il a un flash blanc, à un moment donné, il perd limite connaissance. Il se dit, voilà, je suis mort, c'est ma dernière chance, c'est mon arme administrative. Il a tiré à huit reprises et il a touché donc un des individus le plus hostile. Selon un rapport de l'IGPN, la police des polices, le nombre de policiers qui font usage de leur arme est en très forte hausse. Sur les six premiers mois de cette année, la police a tiré 192 fois avec une arme à feu, contre 116 fois pour le premier semestre 2016. Et ce qui a le plus progressé, ce sont les tirs de sommation, ces coups de feu d'avertissement pour impressionner. 19 tirs contre 2 au premier semestre 2016. La raison selon le rapport, l'augmentation des tentatives d'agression contre les forces de police. Il y a actuellement deux policiers par jour blessés par arme. Ça donne un peu le contexte extrêmement élevé de violences envers les forces de l'ordre. Nous sommes une cible pour les terroristes, mais nous sommes aussi une cible pour les délinquants. Le point noir selon la police des polices, c'est l'utilisation des armes longues, notamment ces nouveaux fusils distribués aux policiers suite aux attentats. Sur 19 tirs effectués, 18 étaient accidentels. La faute a une formation insuffisante selon le rapport, qui réclame un renforcement de l'entraînement des policiers.